Musique Tio tio les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Petite session bricolage, comme vous le voyez, j'ai sorti le fer à souder Une petite batterie, de l'étain, une petite éponge, je vais vous montrer en même temps, vite fait, mes petites astuces pour souder Même si je vous en ai déjà parlé, alors moi j'ai pas la crème pour souder, etc J'y vais à l'ancienne et pour l'instant ça m'a toujours réussi, pourvu que ça dure Donc aujourd'hui, pourquoi cette petite session bricolage ? Tout simplement pour vous parler d'un nouveau petit produit, qui est pas nouveau nouveau, mais moi je viens de le recevoir Et comme d'habitude, quand je reçois un truc, je vous le montre Alors contrairement à d'habitude, je ne l'ai pas mis en route encore, je l'ai reçu ce matin Donc je l'ai pas encore mis en route, j'ai pas soudé, ce qu'il faut souder justement, la petite prise vous allez voir Mais je tenais à vous le présenter, parce que ça va nous aider pas mal quand même Alors moi par exemple, ça va me servir surtout si je suis en sortie avec Pablo Et qu'il me dit, oh tépides, ils sont pas très bien réglés Et je vais lui dire, j'ai ce qu'il faut Plutôt que de sortir un PC sur le lieu de vol, d'avoir emmené le PC portable Et bien voici le Speedy Bee Bluetooth USB Adapter Petite révolution j'ai envie de dire, en attendant encore une évolution Parce que c'est pas prêt de s'arrêter, bientôt ce sera incorporé, je pense, directement aux cartes de vol Pour pouvoir se connecter en Bluetooth directement et régler en live tous les paramètres dont on aura besoin En attendant, donc voici le Speedy Bee Bluetooth USB Adapter A quoi ça sert ? Et bien écoutez, c'est tout simple, ça va nous permettre directement sur le lieu de vol De pouvoir se connecter en Bluetooth à un appareil, à un racer Donc là je nous ai sorti le petit 200GT pour faire le test En autonome, directement, il faudra simplement l'alimenter avec une batterie Donc je vous montre comment ça se passe, comment ça se présente Et puis on va commencer ensemble à faire ce qu'il faut pour pouvoir s'en servir C'est parti, donc vous aurez bien sûr l'application Speedy Bee à télécharger Donc je vous le marquerai bien sûr C'est compatible iOS, c'est compatible Android Donc aucun souci, c'est bon pour tout le monde, il vous faut juste un smartphone Alors qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte Speedy Bee ? Et bien écoutez, c'est parti, on l'ouvre On a tout d'abord, hop, directement le Speedy Bee Voilà, le petit adapteur C'est pas le Speedy Bee, c'est le Bluetooth adapteur pour Speedy Bee Moi je vais l'appeler le Speedy Bee, ça ira plus vite Donc voilà ce petit Speedy Bee Avec, on a le petit micro USB, bien sûr ici Qui s'adapte sur pratiquement toutes les machines maintenant Et puis on va avoir simplement 3 LED Alors on a un branchement ici, c'est là qu'il va falloir qu'on aille souder notre petite XT60 Et voici donc notre petit engin avec les 3 LED Ici vous avez 3 LED Vous avez une rouge qui vous signifie que l'engin est alimenté Une bleue qui vous montre que l'engin est connecté à l'appareil, au drone Et ensuite une petite verte à l'extrémité Je sais pas trop encore où est son, parce que je l'ai pas allumé Qui vous dit que vous êtes bien connecté au Bluetooth Tout simplement de l'application Le reste, je vais pas rentrer dans les détails C'est un peu technique et on s'en fiche un petit peu Donc voilà notre petite Speedy Bee On va la mettre là pour l'instant Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un bois-boîte en carton Notre petite alimentation XT60 Que je vais pouvoir sortir de suite Parce qu'on va tout de suite Hop, la brancher sur l'appareil Et on a même la petite gaine thermo Qui va pouvoir venir protéger Une fois que ce sera fixé C'est bien, ils ont pensé à tout Et on a également notre petite notice Ici Qui va simplement nous dire que c'est compatible iOS, Android Qu'il faut télécharger bien sûr l'application Et vous avez le lien Du site web Vous avez l'indication des 3 LED La rouge, la bleue et la verte L'indication de la puissance bien sûr De 3 à 6S Pour l'alimentation Du petit dongle Donc voilà, rien de plus simple On alimente l'appareil On branche directement dans l'AFC Et on se connecte avec l'application Bluetooth Allez, c'est parti ! Alors, petit atelier soudure Alors, je vais tout de suite attraper Alors déjà, mon fer à souder Il vaut à peu près 7,60€ Tiens, je vous mettrai le lien dans la description Parce que j'en suis content Ça fait un an que je l'ai Il était vendu avec 5 pannes différentes Et il a juste un petit régulateur ici Bon, il est pratiquement toujours à fond Après, c'est vrai qu'en fonction de ce que j'ai à souder Je reste plus ou moins longtemps Mais je m'en sors super bien avec ce petit appareil Je ne pensais pas qu'il durerait Eh bien, écoutez, ça fait un an que je l'ai Hop ! Après, pour souder, vous avez soit le cou de la patafix Ici, vous avez un gros bloc de patafix Qui vous permet de bloquer des fils Qui vous permet de bloquer ce que vous avez à souder Sinon, vous vous souvenez Il est un petit peu défraîchi Parce que je ne m'en sers jamais J'avais fabriqué un troisième bras Moi-même, voilà Avec un stator Ici, j'avais fixé dedans Des ressorts comme ça Avec les petites pinces Donc, il y en a aussi Sur Banggood ou sur d'autres sites Qui vous permettent d'avoir des petits bras comme ça Donc, moi, perso, je ne m'en sers pas C'est vrai que je me sers souvent aussi Quand c'est assez complexe Et que j'ai plusieurs choses à ajouter Mais sinon, je me sers souvent de ma petite patafix ici Qui est plutôt pas mal Pareil pour le petit support Ça, c'est un petit support Pareil que j'ai trouvé à pas cher Toujours sur les mêmes sites Qui permet C'est un anti-brûlure Vous pouvez faire tomber le fer à souder dessus Ça ne brûle pas Il n'y a rien qui y adhère Et puis, ça vous permet de bricoler Avec des petites cases ici Avec un petit aimant en dessous Qui permet de mettre les vis Les boulons, etc Pour rien perdre Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier ? On voit qu'on est déjà étaminé ici On a déjà de l'étain Sur les câbles ici Mais je vais tout de suite Repasser un petit coup de fer Histoire de Chauffer l'étain Voilà J'aime bien quand l'étain Quand l'étain fond Parce que quand il est tout neuf Quand il est... Des fois, il y a un vernis Quand il est tout neuf comme ça Donc, je préfère refaire fondre Hop, voilà Il a refondu un petit peu Donc, c'est parfait Et maintenant, je vais préparer simplement Ma petite plaque Alors, dans quel sens ? Eh bien, écoutez Ici, on a les petits trous pour fixer le... Voyez ici, c'est tout fin, tout plat Alors que là, on a des mini trous Donc, je pense que je vais me prendre ici La soudure tiendra mieux Allez, c'est parti Je pense que vous verrez bien comme ça Ce qui va se passer Donc, j'ai ma petite bobine d'étain Bien sûr Alors là, je travaille avec du 0,8 en diamètre Tout simplement Hop C'est bâtard C'est la soudure qui va... Bon, j'ai de l'étain un peu plus gros Pour les gros fils Mais là, ça va suffire comme ça Alors, pour souder Déjà, je vais amorcer un petit peu ma panne Ici Vous voyez Hop, j'amorce avec un petit peu d'étain Pourquoi j'ai une éponge là ? Parce qu'une éponge humide Dans une boîte en polystyrène Parce que ça me permet De nettoyer ma panne Vous voyez Elle est toute propre A chaque soudure pratiquement Je nettoie ma panne Je préfère ça plutôt que Les trucs avec les fils de fer à l'intérieur Alors, donc je vais amorcer un petit peu Ici Et je vais chauffer L'endroit Où je veux mettre de la soudure Donc le moins Ici Je vais chauffer Et apporter De la matière En quantité Hop Vous voyez Je vais faire un peu le tour Voilà Voilà C'est plutôt pas mal Je vais peut-être en mettre un peu plus Donc chauffer l'endroit Et ensuite Vous apporter La soudure Voilà Là on a une belle soudure Bien brillante Pareil pour l'autre côté Je chauffe la plaque Et j'apporte la soudure J'apporte l'étain Voilà Je vais faire le tour Et j'ai apporté de l'étain Un peu partout Alors je vais pouvoir épaissir un peu Si je veux Voilà Je replonge dedans Et je rajoute de la soudure Pour avoir une bonne épaisseur Pour pouvoir choper les deux câbles Je souffle un peu Je laisse refroidir Alors quand je veux apporter Un peu de soudure Sur un câble Vous voyez Je mets juste Ma petite bobine Comme ça Tout simplement Je viens pousser le câble Alors je nettoie un peu Ma panne Je viens me coller sur le câble ici Tout simplement Et je vais venir Chercher la soudure Ici Voilà Et là j'ai bien rempli Mon fil D'étain C'est un peu plus épais Là pareil Je vais le coller dessus Je suis un petit peu bas Pour l'image Je viens me coller dessus J'appuie bien Et là je viens ajouter De la matière Tout bêtement Histoire d'avoir quelque chose D'assez épais Hop Je le fais en live Ça se trouve que je vais faire des conneries Ensuite je vais le mettre Dans le bon sens Ici Alors vous avez bien sûr Le plus et le moins Vous ne vous trompez pas Le plus c'est le rouge Donc je vais apporter d'abord Je vais commencer par le noir Parce qu'il est dans le fond Ça c'est une question D'être à l'aise Toujours commencer par les soudures Les plus éloignées Pour se rapprocher ensuite Voilà Et là Je vais venir simplement Chauffer L'endroit De la plaque Et Venir Insérer mon fil Et la soudure Voilà Et là On a tout bien fait fondre ensemble Hop C'est tout propre C'est nickel Alors bien sûr On peut passer un coup en dessous Après si on veut Si on veut solidifier On va déjà s'occuper de ce côté là Tac Dans la patafix Je viens Chauffer ma plaque J'apporte mon fil Voilà Je mélange un peu Et c'est soudé Voilà On a quelque chose d'assez propre Et d'assez solide Donc je vais pouvoir renforcer Pour le sur En en mettant de l'autre côté Alors là Je n'hésite pas A bloquer Mes fils Tac Directement Dans la patafix Pour pas que ça bouge Je vais récupérer Mon étain Et là Je vais Rechauffer L'ensemble Ici Et apporter Ma soudure Voilà C'est pas la peine D'en mettre 15 tonnes Voilà J'ai renforcé un petit peu Là au moins Je nettoie ma panne Hop Nickel Nickel propre Donc voilà La soudure est faite Attention c'est chaud Bien sûr Donc on est pris Des deux côtés C'est propre Et à mon avis Là ça ne bougera plus Alors c'est parti Pour la gaine thermo Wouah Ils ont mis la bonne taille Excellent Voilà Et bien sûr On va englober les fils Et on va laisser libre L'USB Évidemment Donc on se met bien à ras Ici De l'USB Ensuite Vous avez la possibilité De prendre soit Un petit souffleur thermique Soit directement au briquet Ici En n'insistant pas trop A chaque fois Hop C'est juste histoire De D'adhérer Aux parois Voilà Donc là On est bien pris Et notre petit Notre petit dongle Est prêt On va pouvoir tester tout ça Donc nous sommes prêts A tester Le petit dongle Alors c'est parti On va tout de suite Alimenter notre drone Oh bah je vais pas J'ai pas besoin De mettre la batterie Dans le scratch Alors je l'ai J'ai réglé la radio Bien sûr Sur le Petit 200GT Ouais C'est bien ça Je vais alimenter Je vais alimenter Je vais mettre du côté de l'USB Ça va être mieux Alors on va aller Dans l'application Speedibi Voilà Que vous aurez pris soin De télécharger Alors bien sûr Vous avez un mode démo Tac En appuyant ici Sur le mode démo Vous avez accès Déjà à tout Si vous voulez jeter un oeil Donc comme vous voyez C'est déjà Comme sur Betaflight C'est la même chose Pratiquement Je peux dire que c'est ça Avec un autre nom en fait Donc vous avez tous les onglets Donc l'alimentation Ici Les réglages généraux Voilà Avec l'essence des moteurs Le gyro Le protocole des moteurs Donc vous avez tout Exactement comme sur Beta Un peu placé différemment Là vous avez le réglage du VBAT Bien sûr Voyez Donc on a je vous dis Un peu tout comme Betaflight Les PID Bien sûr Les PID Et puis le réglage De la radiocommande Du récepteur Alors on va ressortir de là Voilà On va brancher pour la première fois Notre petit dongle J'espère que ça ne va pas exploser Alors je vais alimenter Mon petit dongle SpeediB Tac Avec une batterie 4S Peu importe Donc là on a simplement La LED rouge Qui nous dit que le dongle est alimenté Je me branche au drone Et là J'ai le point bleu Qui me dit que On est alimenté On est bien relié à l'AFC Donc je ressors SpeediB Et maintenant Je vais tenter de me connecter en Bluetooth Apparemment il n'y a pas de bouton particulier Tac Besoin d'accéder Aux éléments suivants Bien sûr Scanning Alors Il me trouve Le SpeediB C'est parti Ça doit être ça Et là on a bien La petite diode verte Qui s'est allumée Voilà Et nous sommes connectés Oui Ça y est Ça bouge C'est parfait Attendez Je suis bien en train d'enregistrer Ouais Apparemment Donc voilà Nous sommes connectés A l'engin Directement Alors c'est plutôt sympa C'est plutôt fun Alors j'aurais dû retirer les hélices Alors c'est pas prudent Ce que je suis en train de faire Je vais pas toucher au moteur Bien sûr Parce que là je suis connecté On va simplement aller jeter un oeil Dans le récepteur Dans la radiocommande Ici Alors est-ce qu'on peut se mettre en mode Non Ça reste en mode normal Et comme on le voit là Vous voyez Le throttle Bouge Hop Directement Avec ma radiocommande Tout se déplace Là je suis en vitesse 1 Hop Vitesse 3 Voilà Tout se déplace Sans problème On est connecté Alors ça je trouve ça excellent Les PID C'est quoi ? C'est ça les PID Ouais c'est ça Pit Tuning Donc là on va pouvoir régler Nos PID directement Est-ce qu'on a le drone Ici ? Ouais Voilà On peut faire bouger Avec la radiocommande Le drone réagit Comme sur Betaflight Alors je dis pas que C'est aussi précis que bêta Mais écoutez Ça a l'air Il va falloir tester Mais au moins avec ça Si mon ami Pablo Me dit Tes PID sont mal réglés Je lui dirais Tiens prends mon téléphone Et puis fais ce qui te plaît Ce sera certainement mieux Donc voilà On a un peu tout Là dessus Donc le récepteur On l'a vu Bien sûr Les paramètres de départ Ici L'alimentation Alors là on voit déjà Les paramètres Qui sont Qui sont déjà mis Bien sûr Là Alors est-ce qu'on a par contre Save & Reboot d'accord On a vraiment Toutes les options OSD Dynamic Filter Giro Nanana USB déconnecté Le VBAT Ouais C'est vraiment sympa Alors par contre Est-ce qu'on a L'indication Du CPU Load Alors PID C'est bon La radio commande C'est vu Alors ça C'est les modes D'accord Faut pas que je les change Hop De toute façon Tant qu'on ne fait pas Save & Reboot On ne change rien Là c'est pour tester Les moteurs D'accord Avec le bouton De mise en route En bas Ça c'est pour régler Son OSD On peut directement Régler l'OSD Ok Exit Tac En dessous On a Pour les LED En dessous On a La black box Que je ne me sers pas Le CLI Bien sûr Et tout Hop là Ah oui c'est parce que J'excite le CLI Vous voyez le réflexe que j'ai Je maintiens mon drone Dès qu'il y a un petit bruit bizarre Et là Et bien voilà le CPU Load Il est là Dans l'onglet tout en bas On a le CPU Load Avec le cycle Time Donc c'est pas mal On n'a pas d'erreur Waouh Ça c'est bon Quand il n'y a pas d'erreur Voilà Ah oui Quand on appuie ici On ouvre Vous voyez On n'a pas que les petits icônes On a aussi Oh excellent Setup Port Configuration Récepteur C'est vraiment génial Donc voilà A quoi sert ce petit chose Je déconnecte Franchement Voilà Je vous dis Petite révolution C'est vraiment très sympa Moi je ne vais plus m'en séparer maintenant Donc si vous avez un petit réglage à faire Un petit changement A faire directement sur site Et bien Pas besoin d'emmener le PC Etc Alors Autre utilisation J'ai envie de dire Pour ceux qui n'ont pas de PC A la maison Ou pour ceux qui galèrent avec Betaflight Parce que vous le savez Quand on télécharge Betaflight Quand on installe Beta Ou CleanFlight Il faut télécharger les drivers Et ceci et cela Et des fois ce n'est pas compatible Avec la version du PC Avec le logiciel qui tourne dessus J'en ai eu plein Qui m'ont dit J'arrive pas Quand je me connecte L'USB ça marche pas Le câble aussi Selon le câble USB Que vous allez utiliser Ca ne va pas fonctionner Sur Betaflight Et bien écoutez J'ai envie de dire Ca peut vous sauver la mise Parce que là Il n'y a aucune config particulière Aucun réglage particulier Aucun logiciel à télécharger Mise à part l'application bien sûr Et ça vous permet De configurer votre drone Tranquillement Où vous voulez Donc pratique Sur le champ de tir Mais pratique aussi A la maison Pour ceux qui galèrent Ou pour ceux Qui n'ont pas envie De brancher le PC Tout simplement Donc voilà les amis J'espère que ça vous aura plu Cette petite session Vite fait Bricolage et installation En tout cas Moi je suis super content D'avoir ce petit Speedybee Bluetooth USB adapter Je pense que ça va Sauver la vie A plus d'un Et en arranger d'autres Parce que c'est vachement Simple à utiliser Bravo aussi pour le petit concours J'ai vu qu'il y en a Qui avaient trouvé La solution La vidéo dernière Où fallait trouver Les deux appareils Il y en a Qui ont enfin trouvé Les deux appareils Donc bien sûr Je ne sais pas Si je ferai un tirage au sort Ou Tiens dites le moi Dans les commentaires Est-ce que je dois faire Un tirage au sort Dans les bonnes réponses Sachant que Une fois qu'on a lu Les commentaires Et qu'on a lu Une bonne réponse En tapant sur internet On peut voir Les deux produits Et se dire Bah oui C'est ces deux produits là Alors Est-ce que je dois faire Un tirage au sort Parmi les bonnes réponses Qui m'ont donné Les deux bons produits Ou est-ce que je dois prendre Le premier Qui m'a donné La bonne réponse Les deux bonnes réponses Tout simplement Donnez-moi votre avis Dans les commentaires De cette vidéo Vous pouvez aussi me parler Du petit Speedybee USB adapter Bien sûr Mais dites-moi Ce que vous en pensez Je fais un tirage au sort Dans les bonnes réponses Ou je prends le premier Qui s'est cassé l'oignon Et qui a trouvé Les deux bonnes réponses Tout simplement En attendant Merci de me suivre A très bientôt Dans mes vidéos Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz